bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour ma fameuse série sur summoner war que je vous avais promis donc ça va être une aventure suivie donc je suis sur mon compte principal mais je suis sur le serveur asie donc on va recommencer de zéro j'ai juste passé juste fait le tutoriel du début en fait et j'ai juste accepté les 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 bonus du jour parce que il ya un petit événement pour le moment à chaque fois qu'on se connecte on reçoit des trucs en plus que ce qu'on a d'habitude donc vous allez voir on va lancer le jeu donc j'ai vraiment rien fait juste fait le comment dire le le tuto donc là vous pouvez voir que on reçoit l'événement mensuel et alors je vais recevoir voilà dix mille cent mille mana et encore cinq mille je ne sais pas pourquoi c'est un événement qui est comme ça je vous montrer on récolte ça est ce qu'on va faire durant cette série c'est vraiment j'essaie de vous montrer comment on fait pour s'en sortir sans mettre un seul euro dans le jeu comme moi j'ai réussi à faire ce que je me documente beaucoup j'essaie de regarder des tutoriels des gens qui font des vidéos des choses comme ça des youtube beaucoup plus connus et j'essaie de m'en sortir comme ça et j'ai trouvé deux trois techniques que j'ai trouvé sur internet et que j'ai testé qui fonctionne vraiment bien pour vraiment s'en sortir dans le jeu est vraiment en mettant zéro euro dedans donc j'espère que avec ça va vous plaire cette série déjà parce que je le fais surtout pour vous moi c'est parce que j'aime vraiment bien le jeu juste au niveau des règles la seule chose que je ferai c'est j'essaierai de me connecter au moins une fois par jour sans rien faire un juste pour recevoir le bonus mensuel enfin hebdomadaire plutôt donc le petit bonus de tous les jours parce que au final au bout d'un mois il ya quand même beaucoup de choses à gagner et je viendrai aussi genre récolter le mana des trucs comme ça mais je pense pas que je ferai forcément genre les l'émission journalière et tout ça parce que j'ai déjà deux comptes où je les fais tout le temps donc mon compte principal sur le serveur europe et alors mon deuxième compte enfin mon même compte mais sur le deuxième serveur sur le serveur global sur lequel je joue déjà à fond sur tous les deux donc celui ci c'est vraiment uniquement pour quand je fais les vidéos je jouerai pas du tout dessus en dehors des vidéos et et voilà j'essaie vraiment tout faire avec vous et de vous expliquer comment on fait qu'on vraiment on n'a aucun on commence le jeu quoi donc ce qu'on va faire une fois que vous avez fait le tuto vous recevez des quatre petites missions on va les accepter il ya un petit vélin des choses comme ça la première chose à faire que tout monde enfin comment dire conseil plutôt c'est ouvrir un maximum de vélin au début et qu'on peut voir des cristaux là par exemple on a 10 ici cristaux mystiques pour commencer le jeu en général tous les gens tous les tutos que j'ai regardé ça disent quand tu commences le jeu faut garder tout et cristaux sauve les 75 premiers parce que ceux ci on va les utiliser pour acheter un une évocation mystique parce que au début du jeu vous avez besoin d'avoir mime enfin vous allez avoir minimum un monstre trois étoiles et vraiment au début du jeu c'est super important donc si vous n'avez pas de chance dans les drops et ben dès que vous avez 75 et bien essayez d'en choper comme ça vous aurez un deuxième trois étoiles en plus du du monstre et lucia qu'on a dit enfin la fée qui s'appelle et lucia comme elle est éveillée du début donc ce qu'on va faire surtout c'est on va se lancer tout d'abord dans le scénario voilà donc là on nous explique que voilà il ya tout ça à dropper donc l'inugami eau en trois étoiles les fleurs carnivores et le sanglier en deux étoiles et le champignon le gardien fort en une étoile donc voilà l'idée c'est d'avoir le inugami il tombe souvent donc on va essayer de le choper et alors au niveau des runes donc pour ceux qui ne savent pas vous avez six slots de runes normalement c'est expliqué quand vous commencez le jeu mais je vous ai dit vous expliquer et en général enfin même pas c'est toujours le slot 1 2 1 3 et 5 sont des jets fixes donc qui ne bougent pas ce sera toujours le 1 ce sera de l'attaque le 3 ce sera de la défense et le 5 ce sera des pv flat mais ce qui change c'est le slot 2 4 et 6 donc qui sont des slots à pourcentage donc pouvoir avoir de l'attaque de la défense des pv de la précision de la vitesse enfin ça dépend des slots et j'essaierai de vous montrer des petits sites comme ça vous pouvez vous documenter si vous savez pas trop ce que vous devez faire et tout ça et comme ça ben vous pourrez vous vous en sortir sans forcément regarder une vidéo quoi bon déjà petit truc que j'aimerais bien vous montrer voilà maintenant on peut pas encore le voir puisque là on n'a pas encore assez de monde pour pouvoir le faire mais au niveau 5 je vous montrerai il ya une sorte de petite aide au jeu quand on est au début quand on se lancer dans le scénario on va mettre notre fait en leader pour avoir le la résistance et on va prendre notre amer j'ai oublié d'ouvrir le vélan c'est pas grave on le fera après façon c'est trois mots blau au début normalement ils doivent gérer tout le tout le scénario sans problème voilà il ya un petit peu de latence par rapport à ce que je dis et par rapport à l'enregistrement ce parce que ma connexion internet plus la mort mais bon ça vous êtes au courant je pense donc tout moi j'essaie toujours de focus le boss enfin le plus gros dans un premier temps vous pouvez voir que comment dire il ya des flèches au dessus des personnes donc quand la flèche est entourée de blanc comme celui ci eh ben on va lui faire plus de dégâts que aux autres parce que c'est au niveau des éléments et tout ça là par exemple la fée ben elle tape plus fort sur le gros sanglier à droite du coup on va favoriser ça au début du jeu et c'est vraiment de favoriser ça plus tard ce sera par rapport aux éléments des choses comme ça il y aura d'est je vous expliquerai au fur et à mesure mais au début essayer de taper sur les meilleurs éléments et normalement tu ferais réussir tout sans problème et essayer de finir les combats avec le plus de vie possible voilà c'est mauvais exemple ce qu'on était à la fin mais parce que vous récupérez des pv en chaque salle entre guillemets puisque c'est des runs de 3 ou de 5 de dégâts donc voilà ce que je vous disais la rune d'énergie donc là on a prévu un pourcentage de défense qui est pas terrible mais bon j'aurais préféré un pourcentage d'hp mais bon au début on prend ce qu'il ya on râle pas on va la mettre voilà donc il nous explique que on peut avoir un effet de rune on a un effet de 7 donc on aura qu'un pour ce 15% d'hp en plus l'idée au début ça va être de de runer notre fée parce que ça va être notre healer au début et c'est vraiment ça va être vraiment super important au début surtout que c'est un perso qui est pas trop mauvais on va dire c'est pas le meilleur du jeu mais il est pas mal du tout on passe niveau 3 récupère toujours tout parce que les cristaux de mana vont nous servir beaucoup hop on passe niveau 4 parfait donc on a le mode automatique qui vient d'être débloqué logiquement on va faire notre petite invocation ce qu'on a un vélin à ouvrir ça va être un petit truc logiquement mais le fantôme le fantôme qui me sert absolument à rien du coup on va le donner en en food je pense que je vais le donner au cerber ce qui va nous servir beaucoup au début ouais je donne au cerber parce qu'on va essayer de l'évoluer rapidement 3 étoiles lui aussi et de l'éveiller si c'est possible parce qu'il est vachement utile moi pour vous dire je suis niveau 28 ou 29 sont mon plus gros compte et je l'ai toujours et il est en éveillé il est en 5 étoiles j'utilise quasi tout le temps parce que c'est vraiment un super bon un super bon mob qu'on va continuer on va essayer de finir la forêt d'éden on va on va enchaîner voilà donc j'ai changé un petit peu l'overlay vous pouvez voir parce que enfin pour qu'on voit un peu mieux là on peut se mettre en mode automatique normalement il n'y a pas de problème c'est vraiment super facile à ce moment si du jeu et normalement enfin c'est beaucoup plus lisible comme ça parce que quand j'avais fait avec le la frame de l'iphone en fait c'était leur sélection et demi pour se concentrer les vrais voilà qu'on met en mode automatique vous pouvez faire enfin choisir le focus ça a fait un mode semi-automatique si vous voulez et voilà donc normalement on doit voir mieux le jeu on voit pas le coup le coin en bas à droite mais il n'y a pas grand chose qui se passe la mise à part certains sourds qui se mettent là dans le coin mais c'est pas vraiment utile de les voir donc on ressent un petit vélin va aller l'ouvrir parce qu'on sait jamais qu'on chope un bon monstre on sera un ou deux étoiles logiquement allez me fait le petit bug allez ouvre toi ça vous voyez c'est ma connexion qui pue la mort allez voilà non c'est un truc de merde c'est pas grave on va le foudre ça ça me met dans des situations réelles je vais dire donc au début vous pouvez avoir de la chance en fait dans le petit vélin du début si vous chopez un 3 étoiles en fait directement vous allez être méga bien et du coup vous n'êtes pas forcé d'utiliser vos cristaux et vraiment attendre de monter à 225 pour le petit pack premium ou alors à 750 pour le gros pack ce que j'ai fait sur mon plus petit compte et je l'ai ouvert tout à l'heure et j'ai eu un seul 4 étoiles et déjà éveillé qui n'est pas énorme en soi mais voilà enfin j'étais un peu déçu bien sûr du genre préféré avoir des 4 des 5 étoiles mais voilà c'est pour ça que je me suis dit que je ferai cette vidéo aussi pour vraiment faire une aventure suivie là par contre au niveau du temps je vais essayer de faire des épisodes d'une trentaine de minutes au début parce que voilà souvent au début genre on peut enchaîner pendant une heure et demie deux heures facile parce qu'on va monter au niveau du coup notre énergie serait face réinitialiser à chaque fois du coup on devrait pouvoir s'en sortir mais j'essaie de couper toutes les 30 minutes comme ça vous avez des épisodes et j'essaie de les sortir au fur et à mesure un derrière l'autre et comme ça vous aurez des vidéos tous les jours à suivre et à donc là on est déjà à une 11 minutes donc ça va heureusement avec le logiciel que j'utilise on voit depuis combien de temps on enregistre donc c'est tant mieux alors qu'est-ce qu'il attend lui voilà le vagabond passe du niveau supérieur soit encore un slot encore pour cent défense pour ça nous sert à rien mais c'est pas grave on essaiera de choper des bonnes runes plus tard parce qu'au début voilà vous avez que en mettant automatique finissait toute la première partie et là après ben on verra avant d'aller plus loin donc je regarde toujours l'écran parce que vous je vous dis il ya quelques il ya une seconde je veux dire de deux décalages donc quand je dis des trucs faut que je regarde l'écran parce que sinon je vais aller trop vite par rapport à ce que vous voyez logiquement je devrais avoir zéro latence mais bon c'est parce que ma connexion n'est pas très pas très on fire comme j'avais plus que le dernier une petite purification donc ce qu'on va essayer de faire c'est on va finir la forêt de garennes voilà on va passer mon avis niveau 5 on la finira un truc du genre et après on va essayer de ruiner enfin déjà de 1 de choper un deuxième perso deux étoiles autre que le vagabond parce que le vagabond est vraiment pas bon logiquement qu'on va passer au deuxième nom va recevoir le phoenix au donc théon quand il est évoyé et bien c'est un papa phoenix à un garoud axe s'appelle c'est une sorte d'oiseau comme ça il va être très bien au début du jeu on va l'utiliser beaucoup aussi parce que voilà décider des personnages lumière on n'en a pas beaucoup et comme lui on nous l'offre gratuitement ben on va pas dire non et plus loin on aura aussi la chevalier le chevalet magique à la chevalier magique en quatre étoiles naturel qu'on va beaucoup utiliser aussi on va forcer vos puissons à tuer les petits d'abord ensuite on va taper ceux à droite ce qui serait pas mal c'est que genre on arrive à dropper le boss en fait ce serait vraiment bien ça m'est arrivé dans ma route dans mon petit compte je peux vous dire que ça m'a aidé quelque chose de grave mais il ya un autre perso qu'il faudra enfin qu'il faudra qu'on essaye d'avoir qui est super important pour pouvoir passer une session de farming à un moment voilà on passe niveau 5 avant le boss c'est parfait notre énergie on reçoit un petit vélin on va aller l'ouvrir c'est pas ça c'est là elle a un peu de chance s'il te plaît une grenouille cornue puis la mort voilà on va récolter l'émission on essaiera de faire l'émission hebdomadaire vacances elles sont peu faisables parce que là par exemple je vais faire des choses que qui sont encore envoyé des points sociaux donc j'ai pas encore d'amis sur ce serveur là donc voilà si vous voulez venir sur le serveur asie c'est tout simple je vais vous montrer comment on fait quand vous êtes connecté à votre compte vous le cliquez sur votre pseudo alors ici à la une petite fenêtre il ya idée rive alors il ya invocation il est mis capitaine femme vous avez asie qui est cliqué vous que les appuyés dessus là vous choisissez le serveur que vous voulez et vous pouvez jouer jusqu'à six parties différentes sur le même compte donc moi je joue sur l'europe sur le global et ici sur l'asie donc si vous voulez venir jouer sur ce serveur si ah ben ajoutez moi en ami j'accepterai tout le monde donc pour ajouter en ami c'est très simple vous avez dans communauté ajouter un ami et là vous tapez le pseudo capitaine flamme ce que je vais faire c'est que je vais ajouter les gens qu'on me propose au début pour qu'il y en ait quelqu'un qui m'accepte et que je puisse faire les missions hebdomadaire au moins en vidéo que comme je compte pas jouer en dehors des vidéos sur ce compte 6 mis à part pour juste la connexion pour avoir les des bonus eh bien j'ai au moins cinq amis pour quand je fais la vidéo pouvoir faire les bonus hebdomadaire et voilà donc voilà ce que je vais vite fait vous montrer un petit un petit truc qui est assez important voilà c'est l'onglet event il y a toujours plein de trucs qui sont qui sont qui sont mis dedans donc là par exemple supprime tes runes gratuitement donc il y a un truc qui est vraiment bien à haut niveau en fait donc c'est à partir de demain justement on pourra enlever les runes des slots sans forcément les perdre en fait donc par exemple voilà les trucs que je voulais vous montrer tout à l'heure par exemple la rune là je vais la mettre celle là aussi on aura un deuxième set bon les stats sont puantes mais bon c'est pas grave on les changera pas après ce qu'on pourrait essayer de faire on fera ça plus tard c'est pas grave je vais vous montrer voilà quand vous êtes ici là dans vos dans votre liste de monde si vous ne savez pas comment vous devez ruiner un personnage et que vous n'avez pas forcément envie d'aller sur internet pour voir et tout ça vous devez cliquer juste au dessus de la petite molette ici un petit machin et alors là il ya toutes les personnes qui ont droppé ce personnage là vont vous donner des conseils là par exemple le premier dit full support au leur une énergie donc les premières runes qu'on vient d'avoir le deuxième slot on prend % hp le quatrième slot on prend % hp et le sixième slot aussi il dit que c'est un support qui attaque si enfin si on veut jouer support et attaque on joue fatal et énergie nous on partira plus là dessus vers un fatal énergie pour qu'ils soignent mais qu'ils puissent taper quand même parce qu'on essaierait d'avoir un deuxième support qui sera le garouda enfin vous allez comprendre c'est pas compliqué alors ça c'est la petite pub habituelle pour essayer d'acheter des trucs mais nous c'est pas l'objectif on va essayer de battre le boss de la forêt là vous pouvez voir on n'est que 3 normal une équipe normale c'est de 4 monstres et de 5 pour les donjons donc là on est toujours à trois parce que c'est voilà c'est le début du jeu et vous allez recevoir un quatrième personnage directement après avoir fini le premier boss pour continuer le scénario et là ça va être le fameux garouda de lumière dont je vous expliquais voilà le boss elle fait peur un lot géant on ne fait rien sans les mains vous montrer que c'est vraiment pas compliqué logiquement donc là moi je vous dis quand j'ai fait mon deuxième petit compte on va dire mon compte moyen voilà sur le serveur global au premier truc j'ai droppé l'inugami là le monstre final si vous voulez à trois étoiles au premier combat donc c'est là ah ben voilà c'est quand ça commence très bien dire et puis après fin j'ai chopé les les boss un peu partout pour tout vous dire que j'ai eu beaucoup de chance sur ce compte là voilà on accepte on s'en fout de ce qu'elle raconte on voit nous dit voilà c'est un doux géant voilà vous pouvez lire si vous voulez au fait pause alors on a reçu un message voilà elle nous dit que voilà elle va ouvrir la deuxième partie du scénario voilà le monstre 6 mission chasse au loup voilà donc là on va aller cliquer là dessus voilà tu as obtenu des runes différents endroits voilà super et alors ici on va parler à durand et puis normalement il va nous donner le garouda je pense si j'ai pas de bêtises il y a toujours le temps encore une dizaine de minutes pour cette ibise aussi voilà donc là il nous montre que la reine est en train d'arriver une belle cinématique bien sûr on va pouvoir se faire pas mal de cristaux de points et des trucs comme ça je vais vous montrer c'est pas compliqué donc là il montre qu'il y a la reine qui est sortie qu'il y a un mec qui est dans l'arène on va enlever les new un peu partout au niveau des runes on va prendre celle-ci qui est mieux que celle qu'on avait déjà et alors on essaiera de choper 4 runes fatales donc pour le slot donc 2, 3, 4 et 6 vous verrez enfin je vais vous expliquer au fur et à mesure vous comprendrez pourquoi mais ça devrait être bien donc là on va aller faire le duel le rival voilà le problème c'est que je n'ai pas j'ai pas assez une mob normalement il me l'a donné on va faire rafraîchir ah il y a des gens qui m'ont accepté je vais pouvoir commencer à faire les missions hebdomadaires ce qui est pas mal tant pis on va essayer d'aller le fight le mec dans l'arène quand même c'est pas grave j'aurais peut-être dû garder un 5 et 1 qui est très mobe maintenant normalement on va m'en donner un donc je ne voyais pas l'intérêt dans bah donne pas le food en fait mais c'est pas grave logiquement c'est pas trop compliqué voilà ils sont niveau 2 les mobs ça ne ferait pas avoir de problème voilà vraiment le début du jeu c'est vraiment adapté à tout donc vous avez de la chance ou pas vraiment au début c'est il n'y a aucun souci voilà donc voilà c'est la win donc on a chopé 1 d'énergie, 2 de cristaux et 3 points de gloire c'est pas mal donné what the fuck attendez on va devoir relancer le jeu c'est pas grave ah voilà là il m'a envoyé le Garuda on va relancer ça vite fait voilà j'ai vu que vous avez un écran noir vous inquiétez pas il y a un petit bug comme ça de temps en temps je ne sais pas comment ça se fait quand vous serez plus haut niveau vous allez voir il y a des fois quand vous avez des bugs comme ça que votre jeu vous devez relancer ça vous casse les couilles parce qu'en fait ça vous tue l'énergie que vous venez d'utiliser en plus donc c'est assez casse-couille mais voilà on sait pas faire sans ça arrive donc voilà là on a reçu le Garuda en fait quand on bat le petit mob donc qui lui est un monstre support si je dis pas de conneries ouais qui est support alors on va voir ce que les gens proposent au niveau des runes donc là en fait vous pouvez voir les runes ce que disent les gens s'ils ont le mob en fait si leur nom est souligné voilà lui il lui a mis des runes n'importe comment alors lui il dit utiliser des runes violentes et énergie avec deuxième skin mais violent c'est loin dans le jeu on va regarder lui il le joue fatal et énergie ok bah il le joue de la même manière que ce que je pensais donc en fait on va jouer avec des supports mais pas des supports full tank on va faire des supports qui font des dégâts dans un premier temps lorius fatal énergie pour son attaque HP pour son défense on va faire comme elle a dit enfin comme ah merde c'est pas lui que je vais regarder c'est le Garuda donc il y a un 3 étoiles naturel donc ça a beaucoup nous aidé au début du jeu puisque là on en a déjà 3 euh c'est où c'est celui-là je crois celui-là c'est celui avec les runes dégueulasses lui il a pas de runes voilà voilà les runes qu'on va essayer d'avoir on aura pas exactement les mêmes mais c'est ça l'idée donc pour cent d'attaque pour cent de défense et pour cent d'attaque lui il dit théon est le meilleur support que on peut avoir 5 étoiles pour les runes fatal énergie l'option ah non lui il joue full attaque on va faire à ma manière donc ce qu'il y a de bien c'est que j'ai beaucoup de mana donc au début du jeu c'est super utile la mana alors on va voir si on peut déjà acheter une tour d'arcane voilà on va la foutre là sur le coin voilà il y a des petits trucs à faire au début que je sais parce que voilà ils vont quand même nous dire de le faire après ajouter une nouvelle mission moi je défense dans la reine c'est quoi le truc dans les temples on va mettre mettre notre défense en place je vais vous montrer enfin vous expliquer une petite technique donc quand vous faites en fait des défenses le but c'est qu'à chaque fois que vous tapez enfin que vous tuer quelqu'un dans l'arène vous gagnez 3 points de gloire et avec ces points de gloire on va pouvoir acheter des choses super intéressantes et ce qui est bien en fait c'est de mettre une défense de merde donc je remette un mob et ce qu'ils vont faire c'est que les gens vont vous tuer de base et nous ce qu'il y a c'est qu'on aura une liste donc voilà pour ceux qui veulent le pack débutant là vous pouvez l'acheter ça vous aide beaucoup au début moi personnellement je préfère pas l'acheter parce que voilà je joue en free to play mais je recommence une histoire de la défense donc l'idée c'est que les gens vont pouvoir nous tuer très facilement donc nous ici on va avoir beaucoup de gens qui vont nous tuer dans l'historique mais ce qu'il y a de bien c'est que comme souvent les gens font la même chose que vous dans votre historique vous n'aurez qu'à retaper eux qui vous ont tué avec un seul mob en défense du coup vous allez le battre lui il va vouloir prendre sa revanche il va vous rebattre et ainsi de suite et vous allez pouvoir jongler et avoir genre 100% de victoire de vos arènes à chaque fois donc vous allez avoir 3 de gloire à chaque fois comme ça ça va monter et c'est super utile de faire comme ça et c'est une petite technique que j'ai un petit peu découverte au fur et à mesure donc un chevalier magique tu l'obtiens finissant le 7e étage mon site voilà c'est la fille 4 étoiles naturelles qu'on peut avoir on va se mettant dans une normale et c'est quelle rune ici celle est fatale donc voilà on va devoir farmer ici la zone ici donc on peut utiliser les mobs de nos potes on va pas le faire on va prendre Théon enfin comment il s'appelle Garuda quand il évolue il s'appelle Théon on l'appellera Théon c'est tout on va essayer de faire le scénario une fois ensuite on va essayer de runer au moins 3 personnages correctement enfin pour le début je vais dire avec les 6 slots de rempli donc on va essayer de runer en premier c'est nos deux supports en fait histoire qu'eux aussi fassent des dégâts ensuite on essaiera bah en fait ces 3 là on va essayer de runer et on essaiera de runer aussi notre chevalier magique qu'on va recevoir après le vagabond on va pas l'utiliser parce que voilà enfin au niveau stat et tout ça il est pas énorme ses sorts sont pas très intéressants donc au niveau des vagabonds il y a que le haut et le lumière qui sont hyper forts le lumière est juste monstrueux mais le le air enfin le vent celui qu'on a n'est pas très intéressant donc on va pas le garder enfin si on va le garder mais genre pour donner à bouffer on va pas le revendre enfin logique mais on va pas l'utiliser c'est ça que je voulais dire là vous pouvez voir en dessous il y a les les meilleurs monstres de nos amis qu'on peut utiliser donc c'est pour ça que je vous dis que c'est super intéressant d'avoir beaucoup de gens à ajouter parce que voilà au début du jeu c'est super intéressant donc là pour en ajouter vous allez essayer vous faites demande d'amis demande d'amis envoyer voilà je vais ajouter des gens au hasard avec un peu de chance on aura un ou deux qui vont accepter voilà lui il peut pas donc c'est tout des niveaux 40 lui il est niveau 1 on s'en fout vous allez dans le canal moi je vais souvent dans le 1500 voilà dans n'importe quelle serveur le 1500 alors le 667 de toute façon quand vous m'avez en ami je vais le garder vous pouvez voir tout simplement dans quel canal je suis vous allez dans communauté là vous voyez la liste avec tous vos amis et vous mettez si je suis connecté ben il s'est mis vous allez dans le canal intel donc si vous voulez venir me parler ou me poser des questions ou quoi je le verrai ça s'afficherait au-dessus donc souvent je ne le vois pas mais pour genre quand je ferai les épisodes en live si vous voulez venir parler vous pourrez voir voilà à l'écran comme ça ce sera sympa mais je vous expliquerai ça en temps voulu donc si la série vous prie vraiment bien j'essaierai de faire des épisodes en live comme je vous dis donc on va faire ce combat et ensuite on va déjà se dire au revoir pour la première partie je vais essayer de tourner je ne sais pas moi 3 ou 4 épisodes comme ça ils vont sortir jour par jour je crois que je les mettrai à midi tous les jours comme ça à chaque partie comme ça vous pourrez regarder les vidéos à votre aise et vous pourrez avancer sans forcément genre trahir de le jeu comme des malades ce qu'il y a c'est que je vais essayer d'en tourner beaucoup au début pour genre vous lancer vous dire ce qu'il faut faire ne pas faire et tout ça et après comme ça vous ne vous trouvez pas attendre que je sois là que vous ayez vu la vidéo genre pour faire des trucs et bon voilà j'aimerais bien qu'il arrête de bugger qu'on voit la récompense et que je puisse vous dire au revoir tout simplement pour pouvoir passer à la deuxième partie allez voilà donc voilà on reçoit la seule celle-là elle est bien donc voilà on va accepter ce petit truc là et on va tout simplement se dire au revoir pour le premier épisode donc j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de cette série sur ce menu au revoir je vais essayer de la continuer le plus souvent possible parce que voilà je le ferai quand j'aurai le temps parce que voilà j'ai des études j'ai une copine je fais du sport donc je n'ai pas tout le temps pour faire des vidéos pour ceux qui posent des questions sur Dofus je leur ferai une vidéo en dehors de ça donc ici on va parler que de ce menu au revoir on ne va pas commencer à changer de jeu enfin à parler d'autres jeux et de soi sinon ça va être le bordel donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt ciao ciao